vous voyez cela n'est-ce pas? Donc il annonce Christ, d'autres personnes aussi annoncent Christ d'autres l'annoncent avec des bonnes motivations, avec des bonnes dispositions mais d'autres le font pour l'achat, pour le vendre qu'est-ce que ça? Il a dit ok, soit si c'est un peu comme un Christ, vous n'allez pas vous n'allez pas annoncer. Ça grandit quand vous allez faire comme ça Dieu va penser à vous faire sa publicité gratuitement c'est un peu comme quand on vous donne les t-shirts par exemple quand vous allez quelque part ou bien vous allez dans une banque ça, ça m'a déjà dit, ça m'a toujours étonné vous êtes dans une banque pour venir déposer votre argent ça veut dire que vous venez vous n'allez pas me dire que je sois, mais c'est la vérité quand même vous ne savez pas, sachez aujourd'hui vous venez donner votre argent pour déposer là-bas vous dites, gardez moi cet argent-ci pour le faire, vous allez venir en route écoutez-moi bien, si vous comprenez ces choses vous allez réfléchir deux fois, ça dit que vous venez le matin on dit que non, la banque s'ouvre à 9h aujourd'hui vous venez en route, vous assez ouais, c'est comme alors, vous venez mettre votre argent les données, mais le vrai pas, c'est que vous ne voyez pas en amont ce qu'il faut avec l'argent pourquoi ça n'est pas le même de ces gestions-ci-là alors, ces personnes-là, c'est vous qui portez votre argent pour dire que c'est votre argent, vous déposez là-bas quand vous allez, finalement, quand vous finissez par déposer votre argent il prend votre argent maintenant, il part quelque part c'est monsieur qui veut l'argent il dit, je te prête l'argent, tu me rembourses à un pourcentage c'est ton argent que tu viens de déposer en ta ligne il ne te dit pas que c'est ton agent tu ne sais pas ce qui se passe il prend, il vend ça à Adamou Adamou vend le pourcentage en manche, son agent en manche lui n'a pas eu l'argent, il a eu ses manches son nom, tu veux lui donner l'argent, il vend là-bas il prend les reçus, quand quelqu'un vient vend les reçus, il a eu son agent et un jour, tu viens encore il dit, comment il veut faire le t-shirt il met encore davantage de clients il fait le t-shirt de sa banque banque de vol bon, c'est un nom, vous connaissez d'accord banque de vol tu viens te donner un t-shirt, tu dis merci beaucoup tu dis encore merci, il t'envoie faire la publicité donc quand tu prends le t-shirt, tu crois que tu il t'aime le t-shirt que tu prends là, quand tu marches tu t'assois quelque part quelqu'un dit, ouais, je vais chez quelqu'un banque il regarde ton t-shirt il voit, banque de voleurs, venez chez nous nous sommes très bons la référence du vol bon, il fait pareil comme ça pour vous voyez parce que je ne sais pas si j'ai une banque d'accord alors quand il me dit, waouh, c'est la banque c'est qui il veut il regarde le numéro qui est donné il prend le note qui est venu faire la publicité la banque n'a pas fait de publicité n'a pas dépensé de publicité vous, vous avez payé vous avez donné votre argent là-bas vous avez donné le t-shirt tu es obligé de porter ça tu marches, tu me fais impuster quand ça ne va pas, il dit comment je vais faire avec le type-ci la prochaine fois c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à la maison il te donne le calendrier quand tu sors, quand il te donne tu te dis merci beaucoup madame, vous êtes très gentil ici pointe quelqu'un dit, tu dois sortir de l'ignorance tu cherches le Saint-Esprit quand tu prends le calendrier tu dis merci beaucoup tu es toi, c'est tranquille si tu sois comme il fait chaud tu fais d'abord l'air sur toi comme ça ça le calendrier j'irai, j'irai, tu vas avoir chaud pas vrai ? tu viens tout meurtre chez toi vous avez ma vie je meurtre chez toi quand les gens viennent à la maison 7 personnes ils s'assassent pendant que tu les donnes l'eau ils regardent le calendrier ils disent la banque, le plus grand voleur la référence, le numéro de téléphone situé ici la personne s'assoit il prend le mot 7 personnes tu as fait la publicité à combien de personnes ? quand tu es sur la moto c'est derrière ton nom combien de personnes tu fais la publicité ? pointe quelqu'un dit sort de l'ignorance je ne sais pas si vous comprenez ok donc alors maintenant vous voyez que c'est vous qui le faites on vous utilise comme agent donc normalement pour que tu perds tu prends un t-shirt d'une compagnie d'électricité d'une compagnie de téléphonie ils doivent te payer les gens qui sont sages les stars vous voyez et tout ça va et tout pour qu'ils portent une marque des chaussures on dit qu'il a signé un contrat de 10 milliards on le perd 10 milliards quand ils portent sa part ils font ça tu dis hey moi ils portent la chaussure comme Eto Eto a fait la publicité et t'as eu toi tu as l'acheter tu portes ça gratuit gratuitement toi tu as fait la publicité pour une quelqu'un encore dit sort de l'ignorance sort de l'ignorance voilà on a des problèmes je vous le dis il dit on a véritablement des problèmes vous me suivez n'est-ce pas normalement les chrétiens ne devraient pas être dans cette ignorance ça m'a toujours dépassé ce que je viens de vous expliquer là maintenant ça m'a toujours dépassé même avant qu'il soit chrétien ça m'a toujours dépassé et quand il vient quand il vient dans ces institutions n'importe où il me donne le calendrier il dit vous me payez quand il me paye il tire encore le calendrier mais d'abord il sait que celui-ci est sage il prend ça il va mettre chez moi pour que quoi vous me payez combien même l'état simone pour qu'on colle les choses sur les voitures on les paye pas vrai on a dit qu'ok si c'est une compagnie d'électricité on dit que vous avez du carbone de carburant c'est ça que tu peux utiliser va à la pompe tu prends ça pendant combien de temps ils font quand tu entres à l'intérieur tu vois là pendant que tu t'assois à l'intérieur tu lis que banque de telles choses le grand voleur c'est nous tuer par la note c'est comme ça monsieur le frère alors qu'est-ce que vous allez faire alors revenons dans ce qui nous conseille c'est pas vous je suis allé là-bas pour faire quoi vous êtes pour qui là donc désormais quand vous allez que pas vous donnez le calendrier même si vous donnez le calendrier chez vous première semaine allez à votre vous allez me payer désormais d'accord vous avez le c'est votre droit vous ne devez pas savoir cela même les juges dont je parle chaque fois ici vous prenez le vôtre je vous bouteille de jus on dit j'ai nos cocktails tu as des fruits plein de fruits plein d'égout tu prends ça après tu vois que ça a augmenté le taux de sucre dans un pays qui se respecte tu portes plainte à ces sociétés vont te faire payer de l'argent parce qu'ils ont mis un mensonge là-dedans la publicité est un mensonge un mensongère tu es à buste là le sucre t'as donné tu buvais ça tu crois que c'était le fruit parce qu'ils ont dit ils t'ont fait croire que c'était le fruit conséquent tu as l'effet il y a une relation de cause à effet ton diapère de type A ou bien de type D a été causé par le sucre que tu as pris là-bas un morceau de sucre c'est un lit une bouteille c'est 15 morceaux de sucre comme ils t'avaient mis la pression dans tes yeux jusqu'à jusqu'à tu même quatre par jour voilà le diabète maintenant voilà mais quand les gens viennent on dit j'ai mon anniversaire vous achetez c'est quoi c'est une boîte Gino non Gino Gino c'est le cocktail de fruits qui est dans avant mais en tout temps là où ils apprécient l'ingrédient écoutez-moi bien ou le parc est pas non là où ils écrivent l'ingrédient quand ils veulent mettre Gino pour l'être ils mettent ça en gros caractère ils mettent plein de fruits d'ici les fruits ils passent sur ça pour que ça vous attire pour mettre l'ingrédient ils écrivent ça en caractère minuscule tu prends ça pour lire c'est ton problème tu fais un ingrédient tu cherches tu ne vois pas tu déposes vous voyez cela n'est-ce pas ils cachent ce qu'ils ont mis dedans après quand tu mets la loupe ou bien les lunettes tu vois tu vois l'ingrédient E320 anti et du colorant anti voilà et puis tu finis par là-bas on dit qu'au sucre la teneur on donne ceci finalement il n'y a pas de fruits là-bas mais peut-être on dit Gino cocktail des fruits plein des fruits plein de goût que Dieu n'est pas dans ce moment donc tu quittes tu dis Madeleine va au bas là-bas achète moi ce qui me donne le diabète là tu bois ça bien tu dis achète moi ce qui est le glace c'est bien tu achètes deux tu bois tu dis après tu pars encore celui qui fait ça c'est son ami qui est à la pharmacie quand tu vas de là-bas tu finis tu pars à la pharmacie tu pars tu pars et il dit il dit non il dit non il faut manger des choses sucrées alors que ce sont frais qui fait des choses sucrées quand ça ne va pas s'arrête il y a son le croquement ce qui va laisser qu'elle va c'est sa petite sœur dont tu échappes à un tu tombes sur l'autre voilà on se tourne une société capitaliste revenons dans les choses de l'esprit maintenant il dit non non tout Sous-titrage ST' 501